Pour certains d'entre vous qui attendez le palmarès du label Territoire, Ville et Village Internet, nous voulions à Ville Internet introduire le débat traditionnel en amont de cette cérémonie de remise par une intervention qui va peut-être vous étonner, puisque ce n'est ni une élue, ni une universitaire, ni etc. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas une experte, si je peux me permettre, parce que c'est un mot qui pourrait être discuté. En revanche, c'est une femme convaincue qui a donc une responsabilité importante à la Ligue des droits de l'homme en tant que vice-présidente, et sans dévoiler ce dont elle va nous parler, on a jugé important que la Ligue des droits de l'homme intervienne en cette période particulièrement, puisque pour vous, dans les collectivités locales, c'est avant tout une période électorale. Et donc c'est une période où la question de la relation aux citoyens, de la citoyenneté active, de la mobilisation politique, et non pas au sens nécessairement politicien, mais aussi au sens du véhicule des idées qu'une telle période porte, et que nous sommes conscients qu'il y a des enjeux qui sont portés aujourd'hui par le numérique, on l'a vu un petit peu avec l'intervention tout à l'heure de Sébastien de Creuset, on a des sujets aujourd'hui qui sont vraiment des choix déterminants pour l'avenir, où la question, notamment des libertés personnelles, des droits de l'homme, est en jeu, et que parfois, moi-même, j'ai mis du temps à, même si on travaille dans l'association Ville Internet sur la citoyenneté active depuis sa création, j'ai parfois eu du mal à comprendre en quoi on allait profondément dans la question des libertés, du respect des valeurs républicaines et tout simplement de l'application des droits humains autour et à cause parfois des remises en cause faites par les enjeux des technologies, de l'information et de la communication dans leur ensemble. Voilà. Donc, Maryse, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi, ici à Martigues, et d'être devant ce public qui, je le sais, va être concerné et attentif, et qui, je l'espère peut-être, emportera quelques arguments, des éléments de discours, voire d'action, pour aller plus loin sur ces questions que vous allez nous présenter maintenant. Et donc, je vous laisse la parole. Nous n'aurons a priori pas de débat, parce que ce que je vais vous proposer, parce que sinon, ça nous emmènerait, il faudrait avoir un temps, doubler ou tripler le temps pour pouvoir débattre en profondeur, ce sont des sujets qui nous concernent tous tellement individuellement et collectivement. En revanche, on essaiera que les questions soient portées par les personnes qui vont, que je vais appeler tout à l'heure, et qui vont s'asseoir avec vous à cette table ronde pour poursuivre. Voilà. Merci, Maryse. Je rejoins l'auditoire. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée à cette cérémonie. Alors, je pense que vous attendez plus la remise des prix que ce que je vais pouvoir vous dire sur la citoyenneté numérique pour tous. Et en plus, avec ce que j'ai déjà entendu dans la journée, j'ai l'impression que je vais peut-être redire des choses qui ont déjà été dites ou que vous connaissez parfaitement. Néanmoins, je me lance dans ma présentation de ce que c'est pour la Ligue des droits de l'homme la citoyenneté numérique. Alors, si on se réfère à la définition de l'UNESCO, la citoyenneté serait le fait de posséder des équipements et des compétences en technologie de l'information et de la communication qui permettent de participer à une société numérique, par exemple d'accéder à des informations gouvernementales en ligne, d'utiliser des réseaux sociaux et de faire usage d'un téléphone mobile. Alors, bon, c'est pas faux comme définition, mais je trouve que c'est un peu court. Et pour la Ligue des droits de l'homme, dont en fait le nom, c'est peut-être important de le rappeler à cette occasion, le nom exact, c'est la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Donc, voilà, on est totalement impliqué dans la défense de la citoyenneté, et ce, depuis plus de 120 ans, puisque la Ligue des droits de l'homme a été créée il y a 122 ans bientôt, pour défendre un innocent victime de l'arbitraire, le capitaine Dreyfus. La LDH est toujours attachée à défendre les droits et les libertés individuelles, l'égalité de tous, l'accès à la justice, donc une justice indépendante et le droit à un procès équitable, en s'appuyant sur les dispositifs, notamment techniques, de la démocratie, qui ont été mis en œuvre au fil des siècles. Les débats, les votes, avec des listes électorales plurielles, le renouvellement des dirigeants, les manifestations, les grèves, les déclarations, les interpellations des élus. On utilise tout ça encore aujourd'hui. Et pour faire vivre la démocratie, pour nous, ce n'est pas simplement aller voter à chaque échéance électorale, mais c'est participer à la vie de la société dans son ensemble. Et donc pas forcément dans sa commune, dans sa collectivité locale, mais aussi dans son entreprise et forcément dans son entourage. Et comme on est une association qui utilise encore beaucoup le papier et pas uniquement le numérique, on a pour les prochaines municipales créé des petites fiches qui sont disponibles quelque part. Il y en a eu quelques-unes disponibles sur ce que nous, on souhaite voir de la part des élus, et notamment une fiche qui dit « Ma ville, ma vie, je la veux libre et citoyenne. » Et cyber-citoyenne, pardon. Pour être en lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, si on admet que les citoyennes et les citoyens sont ceux et celles qui disposent du droit de participer à la vie de la collectivité, il faut bien sûr examiner ce que le numérique peut leur apporter. Et il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui vivent avec nous et qui n'ont pas accès à une pleine citoyenneté, même si elles peuvent apporter leur contribution à la vie de la société. Par exemple, elles sont privées du droit de vote. Et je pense notamment aux résidents étrangers et plus particulièrement aux Britanniques qui seront privées de droit de vote, notamment aux élections municipales. Donc, si on part des pratiques, et des usages du numérique dont se sont emparés les citoyens, on peut citer des formes d'organisation particulière. Par exemple, les mouvements sociaux qui bénéficient des appels à mobilisation diffusés sur les réseaux sociaux. Et on peut penser notamment à la révolution tunisienne en 2011 ou plus près de nous au mouvement des Gilets jaunes, suivi du grand débat organisé par le gouvernement. Donc, tout cela a mis en œuvre des technologies numériques. Alors, ces technologies contribuent à redessiner le rapport entre débat public et engagement privé, entre la représentation directe et les nouvelles formes d'expression démocratique. Pourtant, les exemples que je viens de citer tentent à démontrer que les outils numériques sont loin de gommer la défiance entre les citoyens et les autorités et loin d'apporter des solutions immédiates, satisfaisantes et pérennes. Plus généralement, on peut se réjouir que le numérique offre l'accès à l'information pour le plus grand nombre. Pas pour tous, mais j'y reviendrai. On peut se réjouir aussi qu'il permette aux associations, aux syndicats, aux partis politiques et à toute la société civile organisée de diffuser des informations ciblées vers leurs adhérents, qu'il offre une possibilité de vérification et de contrôle des engagements des élus et des autres responsables, évidemment. En contrepartie, ces élus et les collectivités peuvent utiliser le numérique pour organiser la participation citoyenne, l'élaboration de décisions, pour organiser des débats en amont de ces décisions. Mais il est nécessaire de s'interroger sur l'utilisation par les décideurs politiques des remontées de la participation citoyenne en ligne. Quelle sera la valeur des contributions apportées alors que les participations peuvent être très faibles ? Quelle est la représentativité des habits donnés, sachant que des groupes peuvent mobiliser leur réseau pour faire prévaloir leurs avis ? Et peut-on analyser la représentativité sociale et géographique des participants ? Par exemple, on voit que dans les villes où ont été mis en place des possibilités de signaler des travaux à faire sur la chaussée, ce sont dans les « beaux quartiers » que les travaux sont les plus fréquents et sont dans les quartiers qui sont les mieux entretenus parce que les citoyens de ces quartiers-là se mobilisent plus facilement et ont accès plus facilement au numérique. Alors, c'est pour ça que ces contributions, ces expressions numériques, devraient être combinées avec d'autres modes de participation citoyenne, notamment participation physique, lors de débats publics, ou engagées avec des représentants d'associations ou des représentants, encore une fois, de la société civile organisée. Selon Médiamétrie, les internautes sont très prudents en ce qui concerne les consultations numériques. Un internaute français sur deux déclare avoir déjà participé à une consultation en ligne, et parmi eux, 58 % des plus de 65 ans. Il y a un manque de connaissances autour de ces usages politiques. 21 % des non-participants expliquent ne pas le faire car ils ne sont pas au courant de tel processus en ligne, et 19 % les trouvent inutiles. La question de la maîtrise de la technologie peut être aussi un frein. Pour 14 % de la population disposant d'un téléphone mobile, les problèmes pour passer un appel, envoyer ou recevoir des SMS sont récurrents dans le sens où ils surviennent très souvent ou assez souvent. La question de la protection des données personnelles aussi intervient dans ces réponses, dans ces participations aux consultations. Par exemple, 71 % des internautes se disent vigilants quant à la question de leurs données personnelles, 30 % très vigilants. Et cette préoccupation se retrouve aussi chez ceux qui ne participent pas, puisque 21 % disent ne pas participer à cause du manque de protection de leurs données personnelles. Et 10 %, c'est par la peur de la diffusion de leurs opinions personnelles. On peut ajouter aussi, comme handicap sérieux à la citoyenneté numérique, l'illettrisme numérique, que l'on appelle l'électronisme, mais je ne sais pas encore comment on appelle les illettrés numériques. Et donc, ça touche encore 17 % des Français. Et par ailleurs, 30 % des Français qui ont accès à l'Internet disent ne pas être à l'aise avec l'Internet. D'autres problèmes sont les zones blanches, et on en a déjà parlé aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, pour ce qui concerne la France, des territoires particuliers, comme la Guyane, Mayotte, où une grande partie de la population est plus près de la survie que de l'accès au numérique. Alors, dans l'utilisation que font les collectivités du numérique, on peut relever, et ça a été relevé dans les sondages, les risques d'atteinte à la vie privée et aussi les risques de discrimination. De nombreuses collectivités se sont emparées du numérique, qui est de la création de sites Internet pour se donner une visibilité, pour fournir des renseignements sur les services assurés dans ces collectivités, jusqu'aux inscriptions dans ces services, et aussi, bien sûr, les consultations en ligne, mais ça, vous êtes parfaitement au courant de tout ce qui est possible avec le numérique. Vous êtes là pour ça. Mais depuis 2003, et la directive information du secteur public qui autorise la réutilisation des données publiques, les données numériques d'origine publique ou privée, produites notamment par des services publics comme les ministères, les administrations, les collectivités, sont accessibles librement et exploitables par tous. Cette arrivée de données massives traitées par des algorithmes a permis aux collectivités de mieux définir ou d'élargir leurs objectifs, fluidifier, assainir, prévoir, et bien sûr, sécuriser. Mais cette utilisation des données par les collectivités soulève des problèmes pour la définition de l'intérêt commun et pour la protection des données personnelles. En effet, ce sont les grandes entreprises du numérique, les GAFAM, qui sont les plus gros collecteurs et donc les plus gros pourvoyeurs de données. En situation de position dominante, elles sont susceptibles de proposer ou susciter des projets qui seront favorables à leurs intérêts ou ceux de leurs plus gros clients. Leur modèle économique et la captation de données généralisées que nécessitent les services qui s'inventent chaque jour pour transformer les usages urbains posent d'urgentes questions pour les libertés publiques et individuelles. Du côté des citoyens, je l'ai déjà dit, il y a une certaine défiance envers les GAFAM et les trois quarts des Français refusent de s'inscrire sur une plateforme, alors pas forcément une plateforme d'une collectivité, mais aussi des plateformes d'achat en ligne, ils refusent de s'inscrire en utilisant les identifiants de leurs comptes de réseaux sociaux, Facebook, etc., afin de ne pas créer de lien entre ces services et les entreprises. Et donc, cette utilisation des comptes Facebook, etc., sont proposées comme facilité d'authentification. On vous dit, connectez-vous avec votre compte Facebook, c'est tellement plus facile, mais par contre, on ne vous dit pas comment sont utilisées les données et quel est le lien qui est fait entre votre inscription sur cette plateforme et l'utilisation de votre compte Facebook ou autre. Alors, c'est d'autant plus inquiétant qu'il peut s'agir de données à caractère politique. Donc, ce sont des données qui sont classées comme sensibles, notamment par le Règlement général sur la protection des données, sur lequel je reviendrai un petit peu. Et cette défiance, évidemment, est liée ou peut être liée au scandale qu'on a tous connu, dont tout le monde a entendu parler, comme celui de Cambridge Analytica, et de tous les scandales qui sont dévoilés, pas tous les jours, mais presque. Voilà. Alors, par ailleurs, la qualité de l'information donnée aux citoyens en amont d'une consultation est un élément essentiel pour organiser un débat informé et une collaboration constructive entre élus et citoyens. Prendre une décision collective et légitime nécessite en effet un égal accès à l'information entre les parties prenantes. Et ça, ce n'est pas forcément toujours évident. Et notamment, si on prend le cas de la vidéosurveillance, l'efficacité de la vidéosurveillance n'a jamais été analysée sérieusement. Néanmoins, la vidéosurveillance est régulièrement proposée. Et c'est normal, parce que les citoyens... Il y a eu un sondage récemment sur les attentes des citoyens pour les prochaines municipales. Et les préoccupations qu'ils mettent en tête sont la sécurité et l'environnement. Donc, il est tout à fait logique que les élus promettent d'installer, de détendre les systèmes de vidéosurveillance. Et, en plus, maintenant, les projets de reconnaissance faciale qui seraient joints à la vidéosurveillance sont de plus en plus nombreux. Et j'étais très contente ce matin d'entendre le maire de Martigues dire qu'il était opposé à la reconnaissance faciale. Alors, vous avez peut-être vu, mais ce n'est pas sûr, que la Ligue des droits de l'homme a signé une lettre à nos dirigeants avec plus de 120 autres organisations demandant l'interdiction de la reconnaissance faciale sécuritaire. On ne peut évidemment pas interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale pour se connecter à son téléphone portable, mais nous, on demande qu'en matière de sécurité publique, la reconnaissance faciale soit interdite parce que c'est une technique qui est particulièrement invasive et déshumanisante. qui permet à plus ou moins court terme la surveillance permanente de l'espace public et notamment des manifestations, ce qui peut entraîner une atteinte à la liberté d'expression. Si vous savez que vous allez être reconnu lors d'une manifestation, peut-être que vous n'allez pas aller manifester et donc c'est une atteinte à votre liberté d'expression. Par ailleurs, l'image numérisée du visage est une donnée sensible et les données sensibles nécessitent une protection particulière. C'est notamment ce qu'a instauré le règlement général sur la protection des données qui est en oeuvre depuis mai 2018 en France, donc depuis un an et demi. Et la reconnaissance faciale devrait faire l'objet d'un consentement de la part des citoyens qui risquent de passer dans un lieu où il y a de la surveillance faciale. Vous comprenez à quel point ça peut être compliqué d'avoir le consentement des personnes à tout moment, chaque fois qu'elles se déplacent dans la ville ou même ailleurs. Donc, c'est pour ça que nous avons demandé cette interdiction. Alors, ensuite, je voudrais... J'en termine bientôt. J'espère que j'ai pas été trop longue. mais l'utilisation du numérique par les collectivités devrait se faire dans un certain équilibre. Il faudrait trouver un lien entre le tout numérique et la protection des libertés. Et donc, pour protéger les données personnelles et se protéger contre les failles de sécurité, les violations de données personnelles, le règlement général sur la protection des données est l'instrument auxquelles les collectivités sont soumises. Et, par ailleurs, à la Ligue des droits de l'homme, nous estimons que, pour faire face aux GAFAM, donc aux entreprises qui collectent tellement de données, il serait nécessaire de mettre en œuvre une souveraineté numérique européenne. On voit bien que le règlement général sur la protection des données au niveau européen a eu un écho dans le monde entier parce que les entreprises qui utilisent des données de résidents européens sont soumises à ce règlement et ça veut dire qu'elles sont obligées d'avoir dans leurs règles la protection de nos données au même titre que les entreprises européennes. Et donc, si on arrivait à avoir des entreprises qui puissent faire concurrence aux GAFAM, il me semble qu'elles seraient plus facilement soumises au règlement général sur la protection des données et donc que les données personnelles des citoyens français et européens seraient mieux protégées. Enfin, ce que je souhaitais ajouter, c'est que les technologies ne sont pas neutres. Elles ne font qu'incarner les valeurs et les choix de leurs prescripteurs. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête à chaque fois qu'on utilise une technologie pour remplacer un humain, pour remplacer un service. Donc, la philosophie de l'utilisation des technologies doit être liée au respect des droits de l'homme. Et donc, il faut arriver à articuler les volontés individuelles et l'intérêt général et donc se demander si on doit dématérialiser tous les services publics auxquels certaines personnes n'auront plus droit parce qu'elles ne sont pas aptes à faire les démarches. Et ça, le défenseur des droits dans son rapport sur la dématérialisation est bien d'accord avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui renoncent à leurs droits parce qu'elles n'ont pas accès au numérique. Avoir des services dans les collectivités, dans les mairies, dans les hôtels de ville, etc., pour assister ces personnes, c'est une chose, c'est pas forcément l'idéal. Avoir un service qui donne les droits avec un humain derrière un cliché, c'est quelquefois un peu plus confortable, y compris pour ces personnes-là. Ensuite, il faudrait éviter de lancer des consultations avec des applications qui sont gérées par des GAFAM, même si c'est pas directement par des GAFAM, mais on sait bien que les données utilisées seront celles des GAFAM. encore une fois, ne pas utiliser de système de vidéosurveillance sans concertation préalable. Et est-ce qu'il faut remplacer l'humain par l'intelligence artificielle ? C'est encore une question. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre en œuvre des applications qui seront respectueuses des droits de l'homme et respectueuses de nos libertés, de notre vie privée, parce qu'on sait très bien que sans vie privée, il n'y a pas de liberté. Merci beaucoup. Bravo. Beaucoup de choses si importantes dites en si peu de temps. Merci beaucoup parce qu'effectivement, on va en parler. Je vous invite à vous asseoir et je vais appeler à nous rejoindre Stéphane Delahaye, Mathieu Vidal qui doit être par là également, Claudie Le Breton, Alain Doyen et Nathalie Le Gentil. Et nous allons essayer au travers de ces témoins et de ces auditeurs attentifs de votre intervention de voir un petit peu comment chacun dans ses responsabilités, dans ses engagements personnels mais également collectifs, prend en compte ces sujets. Et donc, je vais commencer pour chacun d'entre vous par une question simple qui va être quelle question vous aimeriez poser à Maryse, sinon à Maryse, en tout cas au travers de Maryse, à cet enjeu-là de la question des libertés personnelles et des libertés collectives qu'elle a si bien posées par rapport au numérique. Peut-être Stéphane qui nous accueille, qui a organisé, décidé et organisé avec Gabi Charou, le maire de Martigues, cet événement aujourd'hui. peut-être revient le premier cette première remarque si tu veux bien. Alors je vais trouver le deuxième micro qui doit être là et voilà et encore une fois remercier notamment aussi en tant que médiateur numérique puisque c'est ton métier. Oui, oui, on peut être élu au numérique et médiateur numérique. C'est tout à fait compatible, il n'y a aucun aucun problème là-dessus. Je vous écoutais avec attention et je me remémorais effectivement à la fois des expériences professionnelles mais aussi des expériences en tant qu'élu, des relations que j'ai pu avoir avec nos citoyens et nos citoyennes et souvent une remarque qui est faite, vous évoquiez les GAFA mais notamment la plateforme Google qui est d'une efficacité invraisemblable qui fonctionne très bien, qui est gratuite à l'usage, je précise bien, gratuite à l'usage et on me dit oui je sais je sais que si c'est gratuit à l'usage c'est qu'à un moment donné il y a un modèle économique je me doute bien qu'il récupère mes données mais c'est tellement facile, c'est tellement pratique, ça marche, c'est efficace, j'achète mon téléphone, poum cinq minutes plus tard je suis connecté au monde etc. Et donc bien entendu quand je sors un discours en disant bah oui mais quand même ce modèle économique te rends compte tout ce que ça prend, lorsque je lis peut-être qu'on le fera on verra si l'occasion s'y prête mais lorsque je lis un petit paragraphe des conditions générales d'utilisation de Gmail que personne ne fait, personne ne lit ça. Moi je me force dans les ateliers à mettre en place des lectures, des temps de lecture en deux paragraphes on a cerné le modèle économique et après l'idée c'est de faire un choix. Et malgré tout, malgré tout, je pense notamment à des délégués à la préfète à l'égalité des chances parce que l'environnement, l'écosystème qui était proposé de mail du ministère de l'intérieur était trop complexe, trop lourd, tout le monde a décidé de passer sur Gmail ce qui fait que des dossiers de signalement, des dossiers de violence sur enfants, violence sur femmes, etc. circulent à travers Gmail. Elle me dit oui c'est vrai on est bien conscient mais c'est pas grave on va l'utiliser quand même. Et du coup pour revenir à ma question c'est est-ce qu'on n'en est pas arrivé finalement à une forme de je vais lâcher le mot de servitude volontaire. Est-ce qu'on fait est-ce que finalement on fait un choix d'une façon ou d'une autre ou un non choix de se dire je l'utilise mais parce que c'est tellement pratique tellement essentiel. une résignation ou un non choix ou une solution de facilité parce que c'est tellement plus facile donc c'est aussi la question de changer ses habitudes personne n'aime changer ses habitudes donc c'est effectivement et c'est pour ça que on revendique une souveraineté numérique européenne qui apporterait les mêmes outils que les GAFAM alors évidemment mais avec la protection des données. Il existe des solutions alternatives il y a effectivement les logiciels libres donc qui éliminent Microsoft mais il y a aussi quelques outils de réseaux sociaux comme Mastodon pour remplacer Twitter ou Diaspora pour remplacer Facebook. Le problème le problème en fait c'est que personne n'a envie de perdre tous ses amis sur Facebook par exemple. Donc ce qu'on demande aussi notamment avec la quadrature du net c'est une portabilité totale de ces données de Facebook par exemple sur Diaspora. C'est certainement pas la solution idéale mais c'est une volonté de faciliter le changement pour que tout le monde adopte des outils plus respectueux de la vie privée. C'est évident que quand tout le monde envoie ses mails sur Gmail moi ça me désespère. alors qui veut réagir peut-être à ce sujet Mathieu peut-être voilà comme ça on va garder notre micro Non sur différentes choses je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure dans les universités je suis VP au numérique moi dans mon université et on se bat même face aux étudiants pour leur faire comprendre qu'on peut travailler sur LibreOffice aussi bien que sur Microsoft donc ils comprennent pas au début pour qu'on leur impose ce produit là mais c'est sûr que si on les met dans un carcan dès le moment où ils sont étudiants c'est certain que quand ils seront en prise de décision ailleurs dans le monde professionnel le choix n'aura plus lieu d'être s'ils n'ont eu qu'un modèle donc au moins leur laisser la possibilité du choix dans ce que je trouve également très intéressant c'est ce que vous disiez tout à l'heure et notamment faire le lien avec le défenseur des droits surtout dans ce contexte et à l'époque où on est à l'heure de la dématérialisation totale en 2021 la dématérialisation a du bon sur un bon nombre d'aspects néanmoins je crois que et c'est un point que le défenseur des droits pointe absolument c'est le fait qu'il serait absolument catastrophique qu'il n'y ait qu'un moyen numérique de faire une démarche et c'est là qu'on peut refaire le lien avec les collectivités territoriales et notamment avec les mairies parce qu'il me semble que les mairies sont un point focal par lequel les usagers peuvent rentrer pour trouver un accompagnement possible pour les accompagner à faire des démarches pour lesquelles elles seraient bien souvent disqualifiées si elles n'avaient pas d'accompagnement oui d'ailleurs ce qu'on voit pratiquer de plus en plus c'est qu'effectivement on a une dématérialisation de tout le processus de la démarche jusqu'au premier centimètre et non pas premier kilomètre de l'usager à qui on propose à nouveau le papier s'il est en demande ou en besoin ce qui est des choses parfois différentes notamment sur le non-accès au droit du service donc on peut très bien réinstaller une médiation par le papier au guichet même si tout le dispositif interne de la collectivité jusqu'à la préfecture puisqu'on remonte sur tout un système très vaste est dématérialisé donc le choix n'impose pas de ne pas dématérialiser au contraire au contraire je préfère préciser parce qu'on n'est pas en train de dire ne dématérialisons plus dématérialisons bien au bon endroit le plus possible en laissant une possibilité effectivement et ça c'est pas nouveau qu'on l'exprime dans nos réseaux et on sait que beaucoup de collectivités appliquent ça notamment avec des agents médiateurs voilà et alors j'aimerais Nathalie Le Gentil avoir votre témoignage parce que vous travaillez donc dans une grande structure vous en êtes DRH la Banque Française Mutualiste et là c'est votre métier que j'interpelle parce que finalement ces problématiques là ne se posent pas que dans les collectivités locales mais elles se posent également dans l'entreprise et en tant que DRH c'est un sujet je crois majeur pour vous oui c'est c'est effectivement une de nos préoccupations le numérique les entreprises sont rentrées depuis un petit bout de temps dans le numérique ça a évidemment des avantages à considérer ça réduit les délais ça permet aussi de nouveaux modes de travail comme le télétravail mais ça complexifie la relation ça complexifie la relation parce qu'elle devient sans émotion et en fait nous en tant que RH qu'on essaie que de rechercher maintenant c'est l'émotion dans la relation numérique alors vous allez me dire comment peut-on faire moi je fais un petit essai je fais un petit essai en essayant de mettre un dictionnaire des émotions numériques pour que les collaborateurs quand ils s'échangent un message fait quelque chose ça soit un message avec une émotion et ça c'est vraiment aujourd'hui ce que j'essaie que de rechercher dans l'entreprise parce que ça devient un frein ça devient et ça isole les collaborateurs donc ça c'est vraiment le constat qu'on est en train de faire sur le numérique sur la partie ressources humaines et puis j'ai eu une petite conversation dans les tables rondes qui était fort intéressante sur l'évolution des métiers parce que le numérique amène une évolution des métiers qui en ressources humaines aujourd'hui nous complexifie le travail on sait pertinemment recenser les métiers en déclin ça c'est quelque chose qu'on sait faire par contre les nouveaux métiers l'avance des technologies et l'impact sur l'emploi on a aujourd'hui du mal à le mesurer et du coup je trouve qu'on n'est pas en accompagnement finalement de nos collaborateurs puisqu'on n'a pas la suite de l'histoire on la connait pas et on l'écrit aussi en même temps qu'on avance sur le numérique et ça complexifie aussi la compréhension des collaborateurs au sein de l'entreprise et je dirais la manière dont on va les fidéliser sur ce sujet là voilà donc c'est vraiment des sujets d'entreprise qui tout au long de cette journée ce sont des sujets qui existent au niveau de la citoyenneté et donc je pense que que ce soit dans les collectivités que ce soit dans l'entreprise ou à l'éducation nationale où ils ont aussi ces problématiques on est tous aujourd'hui face à une vraie volonté du numérique néanmoins elle doit être accompagnée et elle doit pas remplacer justement la relation entre les citoyens les collaborateurs ou les étudiants et plus particulièrement sur cette question des libertés du respect des données notamment personnelles on sait qu'en ressources humaines on le voit dans la fonction publique également on a une facilité une fluidité d'échange des informations qui est beaucoup plus grande qui parfois entraînait des situations on le voit en jurisprudence de discrimination par l'employeur qui est amené à avoir très spontanément parce qu'elles sont livrées par le par le l'employé lui-même qu'il soit agent territorial ou salarié d'une entreprise de voir son sa personnalité révélée au travers des réseaux sociaux par des employeurs qui pourquoi eux ne googlerait-il pas ou sur d'autres outils de préférence plus facile à prononcer d'ailleurs quanti quanti voilà voilà bref utilisez quant c'est ce que ça voulait dire et bien est-ce que voilà ça se pose et ça pose de nouvelles questions c'est ça que j'essaie d'introduire c'est en fait on veut on veut respecter les libertés individuelles et la et la confidentialité de certaines informations un salarié qui serait également engagé politiquement qui aurait un engagement associatif qui serait etc et en fait on ne peut pas s'empêcher de le savoir parce que les réseaux nous en informent alors on aura beau être comment on gère ce genre de choses aujourd'hui comment comment vous imaginez qu'il faudrait les gérer parce que on est sur des projets de solutions c'est une vraie problématique vous avez raison de le souligner dans les entreprises on est soumis à la RGPD donc à la protection des données qui a été à mon sens très commercialisé et largement commercialisé en tout cas dans le milieu bancaire c'est une vraie institution la protection des données en revanche parallèlement il y a les réseaux sociaux qui n'empêchent pas à la fois les collaborateurs de poster une partie de leur vie privée et aux entreprises d'être tentées à aller consulter cette partie du collaborateur que nous ne possédons pas en entreprise je trouve que depuis 2-3 ans et depuis cette mise en place de la RGPD les entreprises sont quand même alors pas toutes vous allez me dire mais en tout cas je pense qu'il y a une prise de conscience sur l'importance de la donnée et le fait qu'il faut sécuriser ces données donc dorénavant on a quand même des obligations en entreprise qui font que toutes les données sont sécurisées d'autant plus qu'avec l'imposition à la source on emmagasine des données maintenant complémentaires qui ouvrent sur la vie des collaborateurs par contre l'hygiène de vie des collaborateurs sur ces sujets là est beaucoup plus critiquable parce qu'on a beaucoup plus de problématiques d'inter-personnes à travers les réseaux sociaux que ce que l'employeur peut en faire et aller en chercher et donc c'est vraiment il y a vraiment tout un travail à faire et notamment avec les jeunes générations qui sont digitaux natifs et qui c'est leur mode de vie et qui aujourd'hui ne peut pas se transposer dans l'entreprise en tant que telle voilà donc il y a tout un travail à faire et là qui va être pédagogique dans l'entreprise à partir du moment où on rentre dans l'entreprise ou la place du réseau doit être très limitée merci beaucoup je pense que c'est un témoignage important à la mutuelle nationale territoriale on se préoccupe évidemment aussi des agents de la fonction publique dans leur vie quotidienne on a d'ailleurs organisé au siège de la MNT à Paris les anniversaires du règlement de la protection des données personnelles en organisant des assises sur la protection des données personnelles on évoquait avec certains des membres du conseil d'administration c'est à confirmer mais qu'on espère pouvoir inviter le 28 mai prochain monsieur Jacques Toubon pour témoigner dans le cadre et ça serait intéressant en tant que défenseur des droits qu'il puisse mais vous serez des nôtres j'espère Maryse également donc ce 28 mai prochain mais au-delà de ça à la mutuelle nationale territoriale c'est un sujet j'imagine que vous abordez aussi et je sais que Alain par ailleurs personnellement tu es très impliqué sur cette question de la protection des libertés personnelles en sachant que nous sommes tout près des territoriaux tout contre je dirais même pour les aider mais j'irai plus loin parce que je fais part d'une expérience par rapport à mes autres activités et ça peut être intéressant par rapport au thème donc de la citoyenneté numérique pour tous dans un secteur rural et c'est pas nécessairement facile il a été créé des points d'accueil numériques qui sont financés co-financés par l'Europe au niveau du fonds social européen ce qui est intéressant et ce qui permet d'avoir dans un secteur rural et dans une partie du département 10 points d'accueil pour aider les jeunes et moins jeunes sur le numérique alors il y a le phénomène on en parlait tout à l'heure avec un collègue de substitution jusqu'à quel point on s'intègre dans la vie privée d'une personne pour l'aider à remplir ses démarches administratives est-ce que ça ne peut pas se retourner contre les dents je disais tout à l'heure aussi on a les aidants dans la santé il doit y avoir des aidants dans le numérique parce qu'on se rencontre des difficultés beaucoup de jeunes sont confrontés à ça pour des démarches administratives et quand on entendait tout à l'heure de votre part que beaucoup ont droit à des droits qu'ils n'ont pas et en particulier financiers malheureusement donc il faut essayer de s'attacher au plus près entre autres des agents territoriaux mais pas que de manière à pouvoir à un éventail très large de population que l'on peut aider quel que soit l'âge quelle que soit la catégorie socio-professionnelle parce que les difficultés on les rencontre au quotidien dans quelques domaines que ce soit dans la santé au niveau bancaire aussi et au niveau des élus sur le terrain donc la proximité est importante on parlait tout à l'heure du numérique par rapport à l'aspect humain je crois qu'il faut accompagner en permanence puisque quand on regarde autour de soi on rencontre les difficultés que nos concitoyens peuvent avoir on n'en a peut-être pas toujours la mesure optimale mais je pense qu'il faut être très vigilant par rapport aussi à la fracture que l'on peut avoir au fur et à mesure tout à l'heure vous disiez l'utilisation du numérique je crois 17% des utilisateurs du numérique ont des difficultés quand on considère les 80-20 on redescend à 63% qui ont peut-être la maîtrise totale pas optimale aussi mais une bonne maîtrise il faut éviter que l'écart se creuse en permanence et il faut être vigilant au quotidien oui d'ailleurs on incite collectivement et on le voit encore une fois l'exemple des collectivités du réseau ville internet qui le font et qui l'ont fait dans les précédentes élections municipales les nouvelles municipalités à évaluer parce qu'on évalue assez peu le niveau y compris de connectivité c'est à dire de capacité à accéder au réseau technique à l'infrastructure mais également de volonté et pas uniquement de capacité et de compétence pour accéder aux services au moins essentiels numériques parce qu'effectivement on a une sonnette d'alarme qui a été très récemment plusieurs témoignages d'élus notamment responsables de l'action sociale voire des CCAS etc. qui nous signalent qu'il y a carrément une fracture qui se crée c'est à dire que le numérique la dématérialisation de certains services notamment pour l'accès au RSA on l'a vu avec l'ANSA l'agence nationale des solidarités actives qui témoigne du fait que les personnes ne viennent plus accéder au service parce qu'elles ont plusieurs raisons mais notamment une certaine honte par rapport à leur méconnaissance de l'outil et que systématiquement on leur tourne un ordinateur on leur propose d'accéder à la borne et non pas à un accompagnement humain dont ils auraient besoin à ce stade là donc si on touche à l'accès au droit là on arrive sur quelque chose qui est tangible qui est grave pour la société pour l'égalité dans cet fameux accès au droit alors qu'encore jusqu'à il y a 2-3 ans on prenait le numérique pour faciliter l'accès au droit donc on est dans une situation inversée probablement parce qu'on a été très vite et qu'il y a aussi cette dimension du temps d'appropriation qu'on a peut-être moins ou pas assez évalué donc évaluer l'état des lieux de la connectivité du territoire mais aussi de l'accès effectif de la population aux services numériques et comme ça mieux identifier des publics qu'on peut accompagner merci je voulais juste ajouter une petite chose je trouve que c'est très bien d'avoir des personnes qui accompagnent les personnes qui n'ont pas accès au numérique qui sont souvent bénévoles mais je trouve que par rapport à une personne un fonctionnaire derrière un guichet dont c'est le métier et qui une fois qu'il a quitté son guichet ne peut pas parler ne peut rien révéler de ce qu'il a entendu je trouve qu'il y a une différence et que c'est beaucoup plus c'est pas forcément facile d'aller expliquer sa vie privée sa santé etc sa vie familiale ses problèmes financiers à un fonctionnaire mais je trouve que ça l'est encore plus vis-à-vis d'un bénévole ou d'une personne qui est là juste pour aider qui peut-être ne connaît pas non plus toutes les subtilités des droits auxquels la personne peut avoir droit donc je pense que c'est très important de maintenir des guichets oui ça pose la question de la formation qui est un vaste sujet mais des accompagnants des médiateurs et donc des référentiels de formation qui rappellent notamment les droits de la population à accéder par tout type de service et aussi qui rappellent je le souligne au passage parce que c'est un de nos leitmotivs avec l'internet mais le tarif social de l'internet doit être appliqué par les opérateurs et aujourd'hui les collectivités ne le réclament pas assez en négociation directe avec les opérateurs tarif social signifiant que quand on ne peut plus payer on doit pouvoir avoir toujours accès à minima aux services publics qui sont fournis en ligne donc il faut continuer ça parle de la gratuité du service enfin voilà il y a un dossier en ligne sur le site de ville internet si ça vous intéresse d'approfondir mais c'est aussi un droit acquis dans notre pays que c'est accès pour tous au service je voulais la question du non-recours au droit évidemment un sujet majeur à la contrainte j'ai participé à des temps de travail dans le cadre de la stratégie nationale contre la pauvreté qui est déclinée en région à travers je ne sais plus une grosse dizaine d'ateliers thématiques qui se sont réunis et on m'a demandé d'animer une table ronde parce qu'en fait dans chacune des thématiques qui a été abordée sur ces différents ateliers je ne sais plus enfin il y avait différents thèmes notamment les sorties violentes de l'ASE par exemple enfin ce genre de choses toutes avaient à un moment donné abordé une problématique numérique donc il n'y avait pas une thématique spécifique numérique mais toutes les thématiques à un moment donné étaient abordées et quasiment systématiquement revenait comme fil rouge le non-recours au droit qui était une vraie difficulté moi je rajoute une dimension sur le non-recours au droit une chose sur laquelle je milite et c'est vrai qu'on a un peu de mal à être entendus nous acteurs de la médiation numérique c'est la question de l'association des usagers finaux à la définition en amont des produits et des plateformes telles qu'elles sortent elles sont pensées par des personnes qui maîtrisent leur sujet ce que vous dites effectivement est très juste qui maîtrisent leur sujet administratif qui maîtrisent leur sujet technologique et qui maîtrisent très très rarement l'usage qui est fait par l'utilisateur final et en fait on s'aperçoit de je ne dirais pas de catastrophe industrielle mais en tout cas de non-usage c'est à dire que c'est des produits qui sont tellement mal pensés tellement pas ergonomiques que certaines personnes en fait n'ont pas recours au droit de ce moment parce que la plateforme est inaccessible ou incompréhensible je repense à celle-là alors c'est pas pour taper sur le pôle emploi parce que c'est un très bon partenaire par ailleurs mais là pour le coup c'est vrai que le fait de faire de la candidature basée sur des compétences c'est une révolution c'est vraiment quelque chose d'intéressant sauf que ces compétences ne sont présentées que de façon textuelle et ce sont des listes et des listes et des listes de textes or quand vous êtes en situation d'illettrisme quand vous êtes en situation d'analphabétisme quand vous êtes dyslexique quand vous êtes dyscalculie enfin tous les tous les tous les tous les tous les quatre dix ça vous rajoute une difficulté supplémentaire quand vous n'avez aucune compétence numérique parce que parce que vous n'avez pas envie parce que vous avez un autre âge parce que ça voilà tout simplement vous ne savez pas faire vous n'avez pas été formé etc vous avez une plateforme qui change à peu près tous les huit mois celle de 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 pôle emploi change de forme tous les huit mois le truc c'est que quand vous venez dans un espace de médiation numérique médiateur numérique fait tant bien que mal son job et va autonomiser la personne donc elle veut dire ben voilà si tu dois faire une déclaration tu dois prendre rendez-vous tu vas cliquer là 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 dans huit mois la plateforme change en fait elle a perdu tous ses repères pourquoi ? parce que ces plateformes sont essentiellement textuelles quand vous rentrez dans un espace de service public quel qu'il soit il y a toujours de la signalétique un balisage il y a toujours des stratégies de contournement qui sont possibles on peut toujours essayer de se repérer au code couleur etc ou éventuellement s'adresser à une personne là quand on est seul face à un écran face à une plateforme qui n'est pas pensée dans son ergonomie ça rajoute une difficulté supplémentaire et ça rajoute du coup une couche sur le non-recours droit Claudie tu voulais intervenir et j'aurais une question aussi à te poser non parce que effectivement on parle de ces interfaces qu'il faut modifier on parle de l'accès au droit au service et effectivement toi tu t'es battu si je peux me permettre ce que j'ai compris et observé toute ta carrière sur la question de l'accès public au service public l'égalité les valeurs républicaines et donc après ce que tu as entendu là et en début de conclusion puisqu'on fera un petit tour de rapide avant de conclure comment est-ce que est-ce que finalement on n'arrive pas en fait autant de la raison maintenant de la raison du raisonnable c'est-à-dire que bon on s'est laissé emporter par une dynamique extrêmement d'innovation qui nous a été poussée par divers acteurs un peu brutalement parfois et est-ce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas peut-être d'être une génération je parle des nouveaux élus enfin des futures municipalités qu'elles soient reconduites ou non est-ce que c'est pas le moment de se poser un peu de faire un bon bilan de bien connaître son territoire du point de vue numérique et d'aller à l'essentiel à savoir le respect de ses valeurs et l'application des droits je me souviens dans le tour de France que nous faisions d'une réunion à Dijon sur la donnée où on parlait sur tous ces sujets et on avait fait des ateliers et l'atelier dans lequel j'étais c'était on utilisait des mots internet numérique etc et c'était quelle définition on pouvait quel mot on pouvait mettre alors ça partait dans tous les sens c'est vrai on trouvait est-ce que c'est un outil une opportunité un mouvement historique une révolution et après chacun définit sa part de vérité sur le sujet et moi je disais c'est en même temps un mouvement historique une opportunité à saisir y compris pour non pas le numérique va tout régler mais quelque part on avait des questions intemporelles qui se posaient et qui se posent encore aujourd'hui par exemple de dire on va régler le retard scolaire par le numérique c'est une illusion mais en quoi le numérique peut aider des professionnels par la connaissance des algorithmes etc à apporter un certain nombre de solutions ça c'est une réalité et on est face à ça et je me souviens que d'avoir dit écrit dans mon rapport de 2013 que le parlement va placer le plus clair de son temps demain sur des questions de société et de liberté c'est à dire dans les avancées technologiques toujours est-ce que ça porte atteinte à la liberté individuelle et aux libertés collectives parce que c'est ça qui va nous préoccuper constamment sur bon nombre de sujets le droit est-ce qu'il va apporter une réponse à tout oui et non on le sait bien les uns et les autres et je voudrais livrer un exemple c'est que les départements qui ont les responsabilités des solidarités de l'action sociale la protection de l'enfance les travailleurs sociaux qui vous le savez dans l'exercice de leur profession ont le secret professionnel c'était plus facile à appliquer avant mais maintenant avec les rapports confidentiels comment vous faites sur le numérique y compris par rapport à ce moment là à avoir des rapports qui sont confidentiels qui quelque part commencent à rentrer dans l'espace public partagé et là vous voyez cette question on a eu vraiment beaucoup de difficultés à régler ce problème là et les travailleurs sociaux étaient et c'est normal très attachés à la question du secret professionnel j'ai discuté avec des médecins qui sont aussi confrontés par rapport à ces difficultés d'autant plus que je faisais la réflexion à madame il y a ça quelques instants mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux beaucoup de personnes étalent leur vie privée et comment on fait par rapport à cet étalage de la vie privée pour quelquefois et de tenter sur des responsabilités qu'on assume d'aller justement utiliser un certain nombre d'informations que nous n'avons pas pour pouvoir agir sur des politiques publiques qu'on est obligé de mettre en place et c'est extrêmement compliqué moi j'ai un ami qui travaille au service des impôts et qui était sur des procédures notamment de contrôle fiscal et qui voyait une personne en termes de patrimoine s'afficher allègrement dans sa piscine dans une résidence qui était à l'étranger et il dit et qu'est-ce que je fais il demandait à son administration comment je peux investiguer et il n'y avait pas de droit sur le sujet donc je donne des exemples comme ceux-là qui font que on est quand même face à une complexité qui effectivement va le falloir gérer de bain et c'est ça la réalité et je terminerai sur une anecdote mais quand on a l'expérience depuis une quarantaine d'années dans les grandes collectivités il y avait le service d'information et de communication ils ont disparu puisque les agents RH pour leurs droits ils n'ont pas de difficulté ils en savent autant que alors c'est intéressant maintenant parce qu'on est arrivé à un système d'information et de connaissances ça veut dire qu'il faut repenser nos organisations administratives et dans les entreprises c'est la même chose entre celui qui savait et qui transmettait par des voies orales ou autres et je veux dire qu'avec l'informatique ça a tout diversé mais en même temps c'est extrêmement passionnant un petit mot de conclusion peut-être Nathalie oui oui moi on en a discuté je vous rejoins l'étalage de la vie privée aujourd'hui est une vraie problématique pour nous et qu'on ne maîtrise pas qui est la façon de penser et de communiquer des nouvelles générations sur lequel c'est natif en fait et quand ils arrivent en entreprise dans un cadre où justement l'information elle doit être sécurisée on a des problématiques de travailler ensemble travailler avec les nouvelles générations et faire travailler avec les générations plus anciennes et moins accoutumées au numérique et donc c'est une vraie problématique aujourd'hui c'est une je dirais qu'il va falloir à un moment donné vous dites vous avez dit que finalement on prend conscience du numérique et on va peut-être moins vite oui en fait aujourd'hui dans les entreprises on essaie d'aller moins vite parce qu'on a été peut-être trop vite sans forcément structurer l'entreprise sur ces sujets-là sans protéger nos collaborateurs sur ces sujets-là et aujourd'hui il y a cette prise de conscience qui fait que on va toujours vers le numérique parce qu'il est essentiel aujourd'hui mais par contre on essaie d'y aller de façon mesurée et avec des notions maintenant de sécurité ce qu'il n'y avait pas il y a 3-4 ans si on avait ce débat autour de la table voilà d'accord merci Alain un petit mot conclure sur ce sujet tout ce qui a été dit par rapport au défilement de la vie et de tous les aspects du numérique on a été surpris par le temps et prenons le temps du temps voilà c'est une jolie conclusion Mathieu oui non je vais aller exactement dans le même sens si ce n'est qu'on peut rajouter également qu'à l'heure actuelle pour faire société et société ensemble en fait il faut rajouter la dimension du numérique et donc ne pas laisser de côté certaines populations et absolument pouvoir les accompagner voilà alors le dernier mot à celle qui nous a introduit le sujet Maryse merci alors moi ce que je voudrais dire c'est que tout ce qui est fait et qui est primé qui reçoit des labels ville et village internet je trouve ça très la plupart du temps très vertueux et je trouve que c'est très bien mais par contre sur un niveau plus général je suis très inquiète de la surveillance généralisée qui se met en place petit à petit et je déplore que des lois qui tendent à nous priver de notre vie privée et de nos libertés soient votées par des personnes qui n'y comprennent pas grand chose je suis vraiment désolée de le dire mais la plupart des députés et la plupart ne sont plus là ceux qui ont voté la loi renseignement par exemple n'avaient rien compris à ce qu'ils faisaient et je crois que ça ça va pas en s'arrangeant merci bravo et bien je vous remercie je vais proposer donc à Stéphane de rester enfin non parce que tu vas être au four et au moulin c'est un peu compliqué donc je te renvoie pour le moment si tu veux bien je me permets parmi les spectateurs merci Maryse à très bientôt on se retrouve sur les réseaux au moins et sur le site de la Ligue de la droite alors je crois qu'on va venir nous arranger un tout petit peu l'installation et on va se préparer donc avec Claudie vous pouvez rester puisqu'on va procéder à la cérémonie de remise des labels Alain tu peux rester avec nous avec plaisir excuse moi je te fais faire le travail de l'escalier deux fois c'est quand même un exercice excuse moi je pensais qu'on avait